Bonjour les amis, c'est Suélène Crenne de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. Et puis que vous avez beau temps, nous on a eu un super temps aujourd'hui, ça fait super plaisir. Bon, on va aller regarder ce qui se passe pour la journée de demain, les énergies de demain, les énergies du vendredi 10 juin 2022, on va aller regarder tout ça. On ira également regarder un petit peu sur le point de vue sentimental, relationnel, ce qui se passe. Et puis à la fin, on ira aussi prendre les réponses angéliques pour répondre à vos questions. Voilà, vous savez le programme de la vidéo. Comme d'habitude, je vous demanderai de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage. Gardez bien votre bon discernement, c'est super important. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous découvrez, ou si vous êtes là depuis un petit moment et que vous n'avez pas encore cliqué sur abonnez-vous, et bien, s'il est temps, faites-le. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit, ça fait plaisir. Et puis, je vous souhaite également la bienvenue, les amis, dans mon monde et dans mon univers. Si vous souhaitez une consultation privée, le lien, il s'affiche maintenant tout là-haut, mais vous pouvez retrouver ce lien également sous la vidéo, dans la description. Vous avez mon site internet, vous avez une petite vidéo qui vous explique comment ça se passe quand vous prenez une consultation avec moi. Vous avez mon agenda en ligne et vous pouvez prendre directement rendez-vous. Voilà, allez, on y va avec les anges de Dorine Virtue. On va aller voir l'énergie principale pour la journée de demain. On y va, c'est parti les autres kikis. Oui, le moment choisi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc, demain, on ne lâche rien. Demain, attends, je n'arrive pas à régler. Hop, voilà. Demain, on ne lâche rien. Demain, on ose. Demain, on affronte. Demain, ouais, on ne lâche rien, quoi. Demain, c'est le moment. C'est là, tout de suite, maintenant. Ce n'est pas après-demain, c'est demain. D'accord ? Qu'on concrétise les choses. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. Cher oracle des miroirs, dis-moi tout pour la journée de demain, vendredi 10 juin. Vers quelles énergies on se dirige ? En tout cas, déjà, la première chose à savoir, c'est de ne pas se décourager. C'est que toutes les portes sont ouvertes et qu'il ne faut pas remettre à plus tard parce que c'est demain que le succès ne fera pas votre porte. Les résultats positifs sont là. Laissez-vous porter, les amis. On y va. À la coupe, on a la parole et la joie. Encore une fois, on vient te dire que demain, il y a des moments de bonheur, des moments de joie, des résultats positifs, des engagements, de l'officialisation. Demain, tu prends la parole sur une situation qui était peut-être en échec, sur une situation où tu étais accusé. Peut-être qu'on te portait des accusations, on te pointait du doigt sur les projections, sur les aspects de ta vie que tu étais en train de projeter. D'accord ? Tout le monde te disait que ça allait être un échec. Tu prends la parole. Tu oses t'imposer. Tu oses dire les choses pour grandir, pour évoluer. De toute façon, tu n'auras pas le choix. Et là, je pense que tu es enfin à l'écoute de tes besoins. D'accord ? Là, cette carte de la santé, elle vient vraiment aussi te dire que tu es à l'écoute de tes besoins. Ok ! On comprend pourquoi c'est le moment. Tu sors de tes gonds. C'est possible, hein, demain. Il y a vraiment cette idée. Non, moi, je fais échec et maths. Maintenant, c'est moi qui décide. C'est moi qui tranche. Et personne ne m'arrêtera. Il y a quelque chose comme ça sur la journée de demain. Allez. C'est parti. On y va. Le miroir magnétique. Ici, on va bien parler de toi, d'accord ? En tant que personne. Donc, on va bien parler de toi. Tu prends des décisions. Il y a des choses qui sont décidées, des choses qui sont actées. Si tu attends aussi une décision de justice, elle arrive demain. Même si ça te déstabilise, d'accord ? De prendre des décisions, il va falloir. Ça peut concerner une maison. Ça peut concerner une trahison. Ça peut concerner quelqu'un qui t'a fait du mal, d'accord ? Mais en tout cas, on voit, il y a de la joie. Il y a de la réussite dans tout ça. Moi, j'ai la sensation ici qu'il y a une décision de justice. Que quelqu'un en ta faveur. Pour moi, c'est en ta faveur. Et vraiment, ici, on sent que la personne en face, ça va prendre ça comme un échec, une trahison. Comme si tu lui avais mis un couteau dans le dos. Mais toi, tu sors vainqueur. Et on a quand même la joie à l'examen. On est quand même quelque chose de positif. Alors, ça va te déstabiliser. Parce que je pense que cette personne, elle va vraiment essayer de te dire « Oui, c'est de ta faute. » Peu importe. En tout cas, toi, tu t'en fiches. Tu penses à ton bien-être, à ta maison, à toi, à ton foyer. D'accord ? Tu préserves ta santé. Ça va peut-être faire des bons, des hauts et des bas. On est peut-être dans ça aussi. Mais moi, j'ai l'impression, ici, on trouve un compromis. Encore une fois, tu vois, tu as la parole. Il y a les cartes qui reviennent. Mais moi, j'ai vraiment cette idée qu'on arrive à la fin. On a examiné une situation. On peut arriver à un compromis par la parole. On va s'exprimer. On ose s'exprimer. On ose dire les choses. On ne reste pas comme ça. En train de se dire machin et truc. Non, non, demain, il y a de l'action. Demain, il y a de l'action, là. Ouais, ouais. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais je sens que ça pète. Allez, on y va. On continue le tirage. On va aller regarder un petit peu plus loin. J'ai l'impression qu'en fait, tu as peur que ça te déstabilise, en fait. C'est marrant parce que tu as une victoire. Mais cette victoire, elle te déstabilise parce que tu sais que quelque part, ça va t'apporter des ennuis. Il y a une personne qui ne sera pas d'accord. Il y a une personne qui ne sera pas d'accord. Ça peut être par rapport à une maison, concrètement. Mais c'était le moment. C'est le moment. C'est là. Il ne faut pas que tu lâches l'affaire. Il y a un compromis. Il y a quelque chose qui est... Il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement. Tu t'engages à faire quelque chose demain. Ok. Allez, on y va ? C'est parti. À la coupe, l'hiver et la stagnation. Alors, stagnation ou quelque chose qui dure... Pardon, excusez-moi. Je me gratte la gorge. Ou quelque chose qui dure depuis longtemps. Je pense qu'il y a trop de choses qui sont bloquées depuis trop longtemps. D'accord ? La carte de l'hiver peut nous parler de ces blocages, de quelque chose qui est froid, qui est stérile. Elle peut nous parler également d'avoir des montagnes à surmonter. Peut-être des épreuves, des choses comme ça. Mais elle peut aussi venir nous parler qu'on réussit à surmonter. D'accord ? Et je pense que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Tu en as marre que ça se tagne. Et là, tu vas prendre les mains qui sont tendues vers toi. Je pense qu'il y a une personne. Alors, ça peut être quelqu'un sur le plan juridique, un avocat, un notaire. Enfin, en tout cas, avec la carte du verdict, on peut... C'est un homme de loi. C'est quelqu'un qui a des pouvoirs assez hauts. Qui vient tendre la main pour t'apporter des solutions à ce qui est bloqué. Et pouvoir enfin trancher, couper quelque chose par rapport à une maison. Encore une fois, il y a la maison qui ressort énormément. Et là, ça stagne depuis trop longtemps. Ça te fait trop de la peine. C'est trop dur. Il y a quelque chose qui provoque de la peine. D'accord ? Depuis trop longtemps. Et là, il y a des... Tu vois, je te parle de juridique, mais on est dans ça. Savoir et connaissance, il y a des documents. Il y a des paperasses. Il y a des papiers. Il y a le triomphe. Il y a encore la justice, là. On est dans la célébration de quelque chose. Où on sort... Les larmes, là, qu'on voit, la peine, c'est peut-être aussi des larmes de joie. Une délivrance. Tu vois ? Il y a peut-être un papier, un document, une délivrance. Quelque chose qui vient faire comme... Ça y est, je peux souffler. Tu vois ? Il y a quelque chose comme ça. Allez. Qu'est-ce qui saute, là ? Les portes qui étaient fermées, pour moi, elles vont s'ouvrir, là. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y avait un blocage, mais ça ne va pas durer, ça. Allez, c'est parti. On y va. Avec le miroir magnétique, on a l'homme. Alors, ça peut représenter, toi, si tu es un homme, ou ton énergie peut-être masculine, qui vient te dire, ça y est, on part au combat. Parce que l'homme, c'est aussi la force, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est l'impulsivité. C'est l'énergie. Ce n'est pas comme la femme, c'est doux, c'est les émotions. Non, non. Là, l'homme, on ne tranche plus dans les émotions. On y va, on fonce. C'est droit devant, quoi. Il y a un verdict qui vient mettre la fin de quelque chose, qui vient mettre un terme à quelque chose. Il y a la mort et résurrection, quelque chose qui va très vite. Et du coup, ça te déstabilise un petit peu, parce que tu ne t'attendais peut-être pas à ce que ce soit aussi rapide. Et là, on te dit qu'il faut que tu penses à toi. La carte du nom avec ce cercle, pardon, ce cirque, ce cercle, ça te parle aussi d'égocentrisme. Mais il faut que tu penses à toi. Tu es le nombril de ton monde, d'accord ? Je ne te dis pas d'être égoïste ou des choses comme ça. Je te dis de penser à toi, parce que là, actuellement, tu n'es peut-être pas sur le bon chemin et qu'il faut que tu penses un peu plus à toi. Il y a certains choix que tu vas devoir faire. Tu vas devoir être tranchant ou tranchante. Et il va falloir surtout que tu sois à l'écoute et que tu ouvres les yeux sur la situation. Encore avec la joie, c'est trop beau. On a la carte de l'abondance. Il y a vraiment quelque chose qui est en ta faveur. Ici, on est vraiment en ta faveur. On peut me parler avec cette carte ici d'enfant ou d'immaturité. On peut me parler de trouver des solutions. Il y a un dialogue aussi ici par rapport... On trouve des solutions avec un dialogue par rapport à... Alors, peut-être c'est une décision de justice, un divorce, quelque chose comme ça. Et par rapport aux enfants, on arrive à trouver un compromis, un accord, on peut être dans ça. Moi, j'ai l'impression que là, très vite, tu vas devoir ouvrir les yeux parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Sur la journée de demain, on est concrètement dans quelque chose qui bouge, quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose qui pepse là. Je vais aller en remettre une ici. Ouais. Il y aura peut-être besoin de se reposer. Demain, c'est le moment où... Ouais, on a envie un petit peu de se... Parce que la carte de la santé, la carte du lit, on est quand même... Voilà, on a envie de s'éloigner, de se reposer, de fermer les yeux sur les mauvaises personnes, sur les gens qui essayent de jeter l'œil. Ça peut être ça aussi. Il y aura des gens qui seront mécontents de ce changement, qui seront mécontents de tout ça. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il y a une belle surprise. Pour moi, il y a une belle surprise là. Il y a quelque chose. Il y a une personne... Une personne d'influence qui vient un petit peu bouleverser tout ça. J'ai une sensation. Ouais. Ça concerne quelque chose de valeur, en tout cas. Il y a la lumière. Il y a la lumière. On est vraiment sur un très, très beau tirage. Sur la journée de demande, on est sur un beau tirage. La stabilité, la rapidité, les émotions qui viennent se mêler. Pour moi, niveau rapidité, je te dis peut-être un mois. Il y a quelque chose qui va boucher là d'ici un mois. Il y a des documents officiels. Il y a quelque chose qui s'officialise. Quelque chose qui est acté, qui est dit. Ok. Ouais. On trouve des solutions. Et j'ai l'impression sur une situation qui était encore un petit peu complexe. Parce que l'immaturité, c'est peut-être un dossier, un document où on ne savait pas trop. Voilà. Mais là, demain, ça y est, c'est le moment. Demain, tu sais. Demain, il y a quelque chose vraiment qui bouge. Alors, je ne sais pas. Ça peut parler dans différents domaines. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus sur le côté matériel, sur le côté d'une discute avec quelqu'un, sur la santé aussi. On a besoin de se reposer. Prendre du recul. Mettre des termes à des relations ou des choses comme ça aussi. Il y a de ça. Allez, on y va avec l'oracle des fées enchantées. Pour ceux qui m'ont demandé, c'est mon premier oracle. Il est toujours disponible sur mon site internet. Donc, n'hésitez pas à y aller. Alors, je vous mets le lien aussi. Comme ça, vous avez directement. On y va. C'est parti. Victoire. Encore une fois, tu obtiens la victoire, la joie, l'examen. On est vraiment dans quelque chose qui ne te fait pas défaut. On est vraiment en train de te dire qu'il y a une victoire au bout du compte si tu arrives à faire des choix par rapport à des documents. Je pense qu'il y a des signatures, des officialisations. On est concrètement dans l'officialisation de quelque chose sur la journée de demain, sur des écrits, sur des papiers, sur des choses comme ça. Il ne faut pas que tu regardes ailleurs. Il ne faut pas que tu aies peur de l'échec. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout le mental. Le mental, il est là. La peur de l'échec. Mais même s'il y a des gens... Il faut que tu apprennes le non. Je pense qu'il est là pour te dire que c'est toi qui dois apprendre à dire non et à envoyer balader les autres. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ça parce qu'on voit la jalousie, la méchanceté, elle est là. Maintenant, il faut vraiment que tu fasses des choix et que tu actes les choses. L'écriture, c'est acter ses rêves. C'est écrire ses rêves. C'est demander à l'univers, d'accord ? Et je pense que demain, il y a des papiers. Il y a vraiment quelque chose qui t'amène une victoire. Alors, ça peut être à plus ou moins grande échelle. Des fois, c'est peut-être parce qu'on obtient un diplôme, une formation. Quelquefois, ça va être la signature d'une maison. D'autres, ça va être la signature d'un divorce, d'une situation qui a été terriblement compliquée. On sent en tout cas que ça bouge, ça évolue, ça grandit et ça fait vraiment du bien. Ça permet d'avoir un repos salvateur. Comme si, enfin, on allait pouvoir souffler malgré la méchanceté, malgré le mal qui peut être dit ou fait derrière. On a avancé, on a bougé. Ok. Allez, on va prendre un petit message de quand je te parle. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le quand je te parle ? Quel est le message que l'on doit recevoir des guides par rapport à cette journée ? Allez, on prend celle-ci. Et toi, dans tout ça, on te dit. Tu as oublié un détail depuis mon départ et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. J'aimerais que ces mots résonnent en toi. Je suis si triste de te voir si perdu. Il est temps que tu retrouves ton sourire. Il te va si bien. Il est temps, en fait, que ce soit un ange ou peut-être que tu as l'impression d'avoir été abandonné par Dieu ou par tes anges, tes guides ou peut-être par un être aimé qui est parti au ciel. N'oublie pas, en tout cas, cette personne ou ce Dieu ou cet ange. Je te dis, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. Je vous le répète assez souvent quand même dans les tirages. Et qu'elle aimerait vraiment que ces mots résonnent en toi parce que cette personne, elle ressent votre tristesse, votre manque de joie. Et il faut vraiment que vous retrouviez ce peps, cette envie, ce sourire. Il y a quelque chose que vous avez perdu et qu'il est temps de retrouver. Il faut que vous repensiez à vous, tout simplement. Il y a vraiment cette quête-là. Il y a vraiment cette quête. Allez, on va aller voir avec Graine d'amour, un petit peu sur le point de vue sentimental, relationnel. Et après, on ira voir avec les réponses angéliques pour voir un petit peu ce qui se passe par rapport à votre question. Allez, avec ma petite Graine d'amour, on y va sur le domaine relationnel, sentimental. Le bonheur, on aime la réconciliation, on aime, on kiffe. Bon, ben, les hypocrites, ils font toujours partie du lot, ceux-là. Ok, LGBT, la séparation, le célibataire, l'instabilité qui revient, le cœur brisé et la sagesse. Allez, on commence, mes petits loups, avec les célibataires. Ici, on pourrait t'amener à penser qu'il y a un retour par rapport au passé. On a la séparation, le cœur brisé. Alors, soit vous arrivez à vous réconcilier avec une personne avec qui ça n'a pas marché, ou en tout cas à pardonner, d'accord ? Vous faites preuve de sagesse, vous êtes dans un apaisement par rapport à une rupture, par rapport au fait d'avoir souffert, d'accord ? Et vous êtes dans l'ouverture vers le bonheur d'être de nouveau fier et libre d'être qui vous êtes, même si ça vous déstabilise un peu. On peut voir que vous rentrez quand même dans une introspection, la réflexion. Vous êtes en train d'essayer d'apprendre à vous aimer vous-même. Vous prenez du recul sur les gens qui peuvent parler, sur les gens qui sont en train de faire des comérages, des bavardages. Il y a vraiment peut-être des gens faux autour de vous, donc faites un petit tri. Il est possible aussi que vous vous réconciliez avec quelqu'un parce qu'il y avait des personnes qui avaient semé un peu la zizanie. On peut être aussi dans ça, peut-être des personnes qui avaient parlé aussi sur un coming out qui a été effectué. Et ça va vous voir amener à avoir fait une séparation, à vous briser le cœur par rapport à tout ça. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se résout parce que vous savez prendre du recul sur la situation. Vous aimez différemment, vous apprenez à accueillir la loi d'attraction et à vous laisser un petit peu tenté par cet inattendu qui pourrait arriver dans votre vie. Vous êtes dans le moment présent au niveau des célibataires. Au niveau des couples, on peut parler de rupture. C'est compliqué. On peut parler, alors on a le bonheur qui est là, la réconciliation, mais toujours quelqu'un qui vient mettre la zizanie pour essayer que le couple se sépare. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui n'ont aucune conscience des propos, en tout cas qu'ils pourraient être amenés à avoir et qui sortent de leur bouche. Ils ont du venin à la place des mots. Et pour le coup, on sent que demain, il y a peut-être cette phase d'introspection dans le couple où on a besoin de réfléchir, besoin d'avoir un certain recul vis-à-vis de l'autre pour réfléchir au dire des autres et savoir si on veut vraiment se réconcilier avec le bonheur et cette relation parce qu'il y a quelque chose d'instable. Peut-être aussi l'envie de reprendre, une certaine liberté, une certaine envie de voir autre chose. C'est possible aussi. On peut nous parler aussi que pour les couples en LGBT, en lesbiennes, gays, bi et trans, je répète ce que ça veut dire, mais il pourrait y avoir le bonheur qui est un petit peu entaché par une instabilité liée à une peine de cœur. Il y a quelque chose qui vous fait mal peut-être dans cette relation. Donc, à voir aussi pour ces couples-là. Tout comme les couples qui sont en polyamour, on pourrait ici vous dire que vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de foudre qui fait mal à votre partenaire ou inversement. D'accord ? Donc voilà, demain, c'est surtout une phase... Peut-être on fait une pause, peut-être on a besoin d'une petite engueulade qui fait un peu mal au cœur, une petite peine, quelque chose comme ça. Alors pour certains, oui, ça sera la rupture définitive. Il y a de l'éloignement. Mais pour d'autres, ça sera surtout une phase d'introspection, de réflexion. On a besoin de prendre du temps pour soi, pour réfléchir, pour réfléchir un peu à ce que les gens, les gens, ils parlent, ils parlent, mais ils ne savent pas en fait. Donc écoutez seulement votre cœur et votre intuition. D'accord ? Je vous répète, c'est général, ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde ne va pas s'engueuler, tout le monde ne va pas se séparer. D'accord ? Vous prenez seulement si ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. De toute façon, il y a la solution qui est là. On a la solution, on respire, tout va bien, ça pousse. Les choses, elles sont en train de mûrir, grandir, c'est normal aussi de se prendre la tête. Parfois, on ne peut pas avoir que du bonheur, ça serait trop bien. Allez, c'est parti ! On va aller répondre à une de vos questions. On va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ce que vous vous posez comme question. C'est tout simple. Vous allez vous poser une question, une ou deux, d'accord ? Et vous allez choisir une de ces deux cartes ou les deux, ça dépend de vos questions. Et on va tenter d'aller y répondre. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, est-ce que je vais sortir avec Jean-Michel et est-ce que je vais acheter ma maison ? Voilà, vous pouvez poser deux questions à vous de réfléchir. Allez, on y va, c'est parti ! Si vous n'avez pas vos questions, vous faites pause, tout simplement. Allez, graines d'amour ! Et pour ceux qui ont choisi l'aliasqué, et je les laisse là, si on en a besoin, un petit peu après. Avec graines d'amour, la réponse à votre question, la méditation apporte des réponses. Généralement, c'est que la réponse, elle est déjà en vous. C'est que vous connaissez déjà le cheminement, la réponse, mais on va aller en mettre une autre. Et on vous dit que vous êtes prêts. Donc, concrètement, pour moi, c'est un oui, même si vous devez encore réfléchir parce que cette réponse, vous l'avez déjà au fond de vous. Vous savez que vous êtes prêts et que vous pouvez foncer, les amis. Les personnes qui ont choisi l'aliasqué, la réponse à votre question, ça, c'est purement et simplement un oui. Voilà. Donc là, c'est un grand oui. Il n'y a pas besoin d'aller rajouter des cartes. Ben écoutez, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura plu, vous aura aiguillé, vous aura guidé. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas que toutes les solutions sont en vous. N'oubliez pas de rester dans le moment présent. N'oubliez pas de prendre soin de vous. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage Société